Ces gestes, Alain Bélangel est fait depuis 32 ans. Une passion pour le pastel qui a amené ce bérichon à exposer à Paris, New York ou encore Los Angeles. Mais ne vous fiez pas à cette apparence flegmatique, l'artiste est bien haut en couleurs. C'est pas tellement les couleurs qui ont de l'importance en pastel, en peinture. C'est le rapport qu'elles ont entre elles. La couleur en soi, vous mettiez un blanc blanc ou un jaune citron très clair, c'est pareil. Ça les gens ne le savent pas, il ne faut pas leur dire. On ne leur dira pas d'ailleurs. L'artiste travaille chez lui dans une maison au centre-ville de Châteauroux. Et s'il s'est mis tout de suite au pastel, c'est avant tout pour des raisons pratiques. La peinture à lui, ce n'est pas pratique, il n'y a pas une grande souplesse d'utilisation. Parce qu'à chaque fois qu'on arrête, il faut mettre, tremper les pinceaux dans l'essence de térébenthine. Il faut nettoyer la palette. Quand on revient, il faut refaire sa palette à chaque fois. Alors que le pastel, bon, c'est toujours disponible. Alain Bélanger a peint en tout près de 1500 œuvres, pratiquement que des natures mortes. Il ne s'est jamais essayé au portrait, par exemple. J'ai fréquenté de grands portraitistes américains dans des stages. Puis je me suis rendu compte qu'en fait, pour faire un portrait, il mettait trois heures de dessin. Alors, trois heures de dessin, je me suis dit, mais oui, effectivement, je comprends pourquoi je n'arrive pas à faire du portrait. Pour moi, un portrait, ça doit se faire comme une carotte en 3 minutes 30. Mais plus sérieusement, M. Bélanger, pourquoi préférer la nature morte ? Je me suis rendu compte que la nature morte était délaissée. Je trouve qu'il y avait une manière de faire la nature morte qui ne s'était pas renouvelée. On en était resté aux coupes de fruits, aux vases de fleurs, avec les trois pétales qui agonisent au pied. Ça m'embêtait un peu. Alors, j'ai trouvé ça par hasard, cette manière d'envisager la nature morte, c'est-à-dire de faire des tas. Des tas de peaux de fleurs, de tubes de peinture et bien plus encore. Ces œuvres ressemblant à s'y méprendre à des photos sont exposées à la Galerie Cassel-Roussine, l'atelier.